Et voici Robert De Niro. La foule est en délire, c'est un moment historique, une montée des marches, un événement. Le film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, en avant-première mondiale. Avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio réunis pour la première fois dans le film de Scorsese. Ça y est, vous entendez peut-être la foule. Martin Scorsese a réuni les deux acteurs, les deux pièces de son cinéma dans ce nouveau film. Leonardo DiCaprio, l'acteur de Titanic, l'acteur de Romeo et Juliette. Qui est parti tout de suite signer des autographes et faire des selfies. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio également, acteur très engagé sur l'écologie, l'environnement. L'acteur de Shutter Island, d'Aviator, d'Arrête-moi si tu peux, de Mensonges d'État, de Mort ou Vif, d'Inception. Et Martin Scorsese que vous voyez ici, c'est une légende vivante. Palme d'or en 1976 pour Taxi Driver. Bien sûr, la dernière fois qu'il est venu ici avec un film qu'il a réalisé, c'était il y a 37 ans avec After Hours en 1986. Taxi Driver déjà avec Robert De Niro. Absolument une fidélité à toute épreuve. Et ce sont les deux hommes de sa vie, on va le dire comme ça, on va oser, qui sont réunis ce soir sur le tapis rouge et dans son film Killers of the Flower Moon. Martin Scorsese qui a remporté le prix de la mise en scène ici à Cannes pour After Hours en 1986. Il avait aussi présenté The King of Comedy, la valse des plantains en ouverture. Et c'est assez émouvant parce que Leonardo DiCaprio a toujours rêvé, dit-il, d'être de Niro dans le cinéma de Scorsese. C'est la source de son inspiration, c'est sa vocation. Et il se retrouve à l'écran pour la première fois avec le maître. Ils avaient déjà joué une fois ensemble il y a quelques années, mais cette fois-ci, ils sont adultes tous les deux. Et le film promet beaucoup Killers of the Flower Moon qui sort en salle le 18 octobre prochain. Et comme le dit Télérama, Leonardo DiCaprio, c'est la dernière star à l'ancienne. Pourquoi disait-il ça selon vous ? Parce qu'il alterne les films de studio, les films d'auteur ? Oui, je pense. Très bonne analyse. La foule est en délire. C'est dingue. Si vous voyez cette croisette remplie, des milliers de personnes sont venues. Et on voit à l'image Robert De Niro. Robert De Niro, c'est voyage au goût de l'enfer, évidemment. Une filmographie incroyable. C'est Redging Bull, c'est New York, New York, c'est l'oparrain, c'est les nerfs à vif. Chez Scorsese, mais pas que. Robert De Niro qui a découvert son amour pour le théâtre à l'âge de 10 ans. Quand il interprétait le lion dans une pièce adaptée du magicien d'Oz. Et Robert De Niro, c'est aussi Redging Bull, le film pour lequel il a un Oscar du meilleur acteur en 1981. Le film pour lequel il va prendre 30 kilos et apprendre à boxer. On voit, regardez, Martin Scorsese, à gauche de l'écran, qui est là un amoureux du cinéma. Il a créé deux fondations pour la sauvegarde des films américains et mondiaux. Robert De Niro, ici à l'image, président du jury de Cannes en 2011. Il a donné sa palme d'or à The Tree of Life de Terrence Malick. Il est à côté de Kirsten Dunst, l'actrice de Mélancolia de Lars von Trier. Et donc, il ne regardera sûrement pas son film. Il va peut-être fermer les yeux. La phrase de De Niro, c'est je n'aime pas regarder mes propres films. Je m'endors pendant mes propres films. Donc, il va peut-être s'endormir pendant la projection de The Killer of the Flower Moon. On guettera ça, Olivier, on guettera ça. Vous voyez aussi Jesse Plemons qui joue dans le film. Et normalement, la musique se baisse. Nous sommes ici pour la projection de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Et tous ces acteurs indiens, américains, puisque le film évoque justement cette période terrible de l'histoire où des meurtres en série d'amérindiens ont eu lieu dans les années 20. Et l'enquête avait été menée à l'époque par J. Edgar Hoover, que Leonardo DiCaprio a d'ailleurs déjà interprété dans le biopic de Clint Eastwood. Jesse Plemons et Kirsten Dunst qui posent pour les photographes du monde entier. Des photographes déchaînés, une foule en délire ici sur la croisette. Les amoureux de série se souviennent de lui dans Breaking Bad. Martine et Bob. Oh, 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 ça va les gêner. Le silence se fait. Normalement, c'est le carnaval des animaux, cette musique qui va résonner ici pour symboliser le début des premiers pas de l'équipe du film sur ce tapis rouge. C'est un événement, c'est une montée des marches exceptionnelle. 37 ans qu'on n'a pas vu De Niro ici avec un film qu'il a réalisé. Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Vous voyez Robert De Niro, Leonardo DiCaprio. On vous laisse vivre cet instant. lerant discorporne de quelle légende elle ne décide pas des filières. C'est-à-dire qu'il a réalisé, elle ne décide pas des mythologieseux auens de 홍�ожais. Lö 2007 Smart market vedu la Lune. Ce suis-à-dire que, Générique Tout a commencé pour Martin Scorsese en 1973 avec la présentation de Mean Streets à la quinzaine des réalisateurs. Il est revenu ici en 1976 avec Taxi Diver, vous le voyez avec Robert De Niro, Palme d'Or, 4 nominations aux Oscars. Il n'est pas revenu sur la croisette présenter un film depuis 1986, After Hours, en compétition qui avait reçu le prix de la mise en scène. Trois monstres sacrés réunis ici sur le tapis rouge ce soir, Martin Scorsese, DiCaprio et De Niro. Les voilà qui s'avancent. Le film du cinéaste américain Martin Scorsese, un film présenté en compétition pour ce 76e Festival de Cannes. C'est parti ! Avec nous, sur le tapis rouge. Jesse Pimmons, Tout un coup, Mince, William Spelland, Tally Redcorn, et Yancy Redcorn. C'est parti ! C'est parti ! Le problème, C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le problème ! Le problème ! Et on rappelle l'histoire du film qui met en scène les indiens haussages que l'on voit ici à l'image les acteurs de son film C'est un film sur les meurtres en série d'Amérindiens dans les années 20 adapté de l'ouvrage de David Graham Martin Scorsese Robert De Niro qui pose devant les photographes pour cette avant-première mondiale et Leonardo DiCaprio bien sûr film qui sort le 18 octobre 2023 et Leonardo DiCaprio Robert De Niro c'est évidemment Raging Bull c'est New York New York le parrain les nerfs à vif et taxi driver pour lequel Martin Scorsese a eu une palme d'or en 1976 palme d'or qui a créé le scandale ici à Cannes face à la violence du film Robert De Niro jouait un chauffeur de taxi qui revenait de la guerre de Vietnam et qui apercevait le monde New York à travers la fenêtre de son taxi la presse avait du mal avec la violence du film à l'époque Martin Scorsese a su dès qu'il a lu Killer of the Flower Moon qu'il allait en faire un film il a même passé plusieurs heures avec le chef Standing Beer pour convaincre cette nation la nation haussage d'aider au tournage pour pouvoir raconter cette histoire l'histoire des meurtres en série d'Amérindiens dans les années 20 Leonardo DiCaprio l'acteur d'Aviator de Titanic et de 5 films du grand Scorsese Shutter Island les infiltrés Aviator il était ici également en 1995 déjà le petit Léo le jeune Léo dans Mort ou Vif de Sam Remy aux côtés de Sharon Stone c'est aussi l'acteur d'Arrête-moi si tu peux bien sûr d'Hugo Hanchein de Quentin Tarantino Arrête-moi si tu peux de Spielberg et rappelons-le Leonardo DiCaprio son rêve ce qui lui a fait devenir acteur c'était de devenir De Niro précisément dans les films de Scorsese et le voici maintenant à côté de De Niro sur l'écran et sur le tapis rouge deux pièces du cinéma de Scorsese s'assemblent ici ce soir deux muses Martin Scorsese est aussi le cinéaste de Casino du temps de l'innocence des nerfs à vivre des affranchis qui a gagné le lion d'argent de la meilleure réalisation à Venise Casino qui avait montré à ceux qui doutaient encore de son talent d'actrice tous les talents de comédienne de Sharon Stone Souvenez-vous aussi de l'exceptionnelle participation de DiCaprio dans le loup de Wall Street en 2013 cette satire grotesque et violente de l'inextinguible appétit d'argent d'un trader joué par DiCaprio dans les années 1980 le film date de 2013 mais il se situe l'histoire se situe dans les années 1980 et dans lequel il jouait avec John Aheel Martin Scorsese est aussi un cinéma d'acteur bien sûr DiCaprio bien sûr De Niro mais aussi Giopeci John Aheel ou Matt Damon et quelques actrices non ? à chaque fois on lui reproche de faire un cinéma d'homme mais que dit-il là-dessus ? il dit si on prend les Oscars comme indicateur 5 de mes interprètes hommes ont été nommés et 3 ont gagné alors 11 actrices ont été nommées et 2 ont gagné et là il énumère les noms Hélène Burstein Jodie Foster Marie Elisabeth Mastron-Tontino et Kate Blanchette ce qu'on a vu tout à l'heure bien sûr que l'image est belle Olivier le président la présidente du festival et le délégué général descendent les marches c'est l'heure de l'accolade l'heure des bisous et oui Thierry Frémaux embrasse tous les réalisateurs et tous les acteurs qui défilent sur ce tapis rouge par la présidente du festival le can Éric Snowblanc et le délégué général du festival le can Thierry Frémaux c'est la tradition défilée devant les photographes la montée des marches des 24 marches voilà 37 ans que Martin Scorsese n'avait pas gravi ses marches pour présenter un film qu'il avait réalisé 37 ans depuis After Hours en 1986 qui lui avait valu le prix de la mise en scène il revient ce soir pour une avant-première historique avec ses deux acteurs fétiches il est revenu bien sûr président du jury long métrage en 1998 Martin Scorsese mais on le rappelle c'est la première fois que Leonardo DiCaprio et Robert De Niro sont réunis dans un film de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon dans un instant en avant-première mondiale ici à Cannes et qui sortira en salle le 18 octobre prochain malgré son financement par la plateforme Apple et c'est un tournant aussi qu'il faut noter Olivier Robert De Niro des images mythiques pour une pousse au milieu des marches Robert De Niro et Leonardo DiCaprio sur ces images Martin Scorsese qui les rejoint l'équipe va maintenant faire face au public regardez cette équipe qui va saluer les photographes et la foule qui est venue en masse des milliers de personnes ici sur la croisette ce soir pour cette avant-première exceptionnelle Martin Scorsese DiCaprio et De Niro trois monuments du cinéma américain Martin Scorsese figure du nouvel Hollywood aux côtés de Coppola Thomas Spielberg Lucas Palma Friedkin ils rejoignent le reste de l'équipe et vont bientôt entrer dans le palais des festivals Olivier plus de 2500 personnes les attendent pour applaudir ce spectacle The Curves of the Flower Moon autour de son réalisateur Martin Scorsese un mot sur les indiens aux sages dont le film raconte l'histoire David Gran dont le livre est adapté par Martin Scorsese disait dans les premiers récits le missionnaire les osages étaient souvent décrits comme le peuple le plus heureux du monde après ce massacre qui est décrit dans le film leur vie ne sera plus jamais la même le film raconte les meurtres en série d'amérindiens les indiens aux sages dans les années 20 Martin Scorsese qui discute avec la présidente du festival Iris Secknobloch et l'équipe monumentale de ce film et je pense qu'il ne faudra pas attendre la fin de la projection pour avoir des applaudissements dès l'entrée de Martin Scorsese dans la salle ça sera l'heure de l'ovation c'était donc un moment de l'émane ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a c'est un moment de l'émane c'est un moment de l'émane